Vous partez en vacances avec un sac à dos, ça vous viendra l'idée de mettre un vélo dans votre sac à dos. C'est à ça que je vous convie. Donc l'uptown comme vélo de ville, c'est pas forcément l'arme absolue à cause de son poids. Il fait 13 kilos, l'idée de tous les matins se lever, le prendre, le mettre dans un bus, le redescendre du bus, le replier, ça risque d'être un peu compliqué. D'autant qu'il n'est pas très gros, il tient la place d'une grosse valise, mais enfin il faut pouvoir le mettre au bureau, etc. En revanche, en voyage, alors là le uptown est pas très loin de l'idéal, et je dis pas très loin pour garder une petite marge au cas où il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais je pense au fond c'est carrément l'idéal. Pour essayer ça, j'ai fait un voyage à Grenoble, il s'est trouvé qu'il fallait que j'aille à Grenoble pour des raisons de boulot. Donc le schéma est simple, voiture pour aller jusqu'à la gare TGV, prendre le train, à la sortie de la gare, vélo jusqu'à mon hôtel, puis circulation en ville, dans Grenoble, en vélo. Je l'ai emmené partout, je l'ai emmené à l'hôtel, donc bien sûr, couloir d'hôtel, ascenseur d'hôtel, on a même pris tous les deux le téléphérique grenoblois, un endroit absolument magnifique qui mène à la Bastille, une petite colline qui surplombe Grenoble. On comprend bien d'ailleurs pourquoi Grenoble, on dit que c'est une cuvette quand on est depuis la Bastille. Elle est bien mieux que la Bastille parisienne, la Bastille grenobloise. Et puis retour dans le même temps, et puis balade le soir, comme ça, quand j'ai fini de bosser dans Grenoble. Dans ce rôle-là, le hop-turn, c'est le top. Le meilleur moyen, c'est de l'illustrer, donc on va voir comment ça s'est passé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ...